Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, amma ba'd. S'o'ila al-allama, al-shaykh salih, al-fawzan, hafidhahullahu ta'ala, ma chukma s-soor wal russoum al-moujouda bi malabis al-atfal, haithu innahu la ya khlou l'abson min hadhi al-malabis min hadhi s-soor. Ils ont posé la question, donc, à al-shaykh al-fawzan, hafidhahullahu ta'ala, sur le jugement d'acheter pour ces enfants des vêtements ou qu'il y a des représentations interdites. Ima un être humain, imma un animal. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations d'un être doté d'une âme, donc un être humain ou un animal. Amma un arbre, ou le ciel, ou la mer, ou autre, à al-shaykh al-fawzan, c'est pas interdit. Donc, le questionnaire, il a demandé sur le hukma, et il a cité comme information, il n'y a eu l'aïkhlu. Tu ne trouves pas de vêtements sans ces représentations. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'al-shaykh al-fawzan, hafidhahullahu ta'ala, l'ajouz, shiraul malabis, latifiha suwar, warusum, zawat, al-arwah min al-adamiyina, al-baha'ima, al-toyour. Al-shaykh al-fawzan, c'est que c'est interdit. D'acheter des vêtements sur lesquels il y a une représentation. Même si cette représentation, elle est petite. Certaines marques, c'est un animal, c'est la tête d'un être humain, c'est haram. Que la photo soit petite, elle prenne tout l'avant, du pull, le dos, c'est haram. Al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit هذه assobar. Que ce soit être humain, animal ou toyour. Les toyour, c'est les oiseaux. Et tous les animaux, les animaux, ils ont là. Pourquoi? Parce que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations d'autres dames. Donc, un animal ou être humain. Donc, vendre le muamala dans ce haram, c'est interdit. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interdit une chose, il a interdit le prix de cette chose. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit l'alcool dans le Qur'an, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit dans le sunnah. Donc, tu n'as pas le droit de la boire, de la transporter, de travailler au client de l'alcool, etc. C'est ça l'essentiel. L'imamala dit, on vit à une époque, tu vas trouver beaucoup d'années, et ils disent, mais tout le monde en achète. Ça, c'est un de leurs arguments. Le deuxième argument, il n'y a que des habits avec des représentations. Tu ne trouves plus d'habits ou qu'il n'y a plus de représentations. Ça, c'est un deuxième argument. Troisième argument, Chir un tel, ou l'imam un tel, ou mon père, ou ma mère, ou ma driman, ils ont dit que ce n'était pas grave. C'est ça les arguments des gens. Lakin, ayyuhal mu'min, si tu veux la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu veux être préservé de hadal wa'id, des menaces qui sont citées dans ces hadiths, concernant les représentations dotées d'une âme, craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a menacé de ce châtiment. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé des hadiths au professeur. Si on est sincère et véridique, on doit chercher à savoir qu'est-ce que le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant les photos, les représentations. Si c'est interdit, c'est interdit. Même si un tel, il dit que c'est autorisé, ça ne change rien. Ça ne change rien, fait le haqiq. Surtout, t'as amalou. Al-Han, on est dans le sujet de, al-taswir fil malabis. Ama concernant les vidéos pour la da'wa, etc. Tu trouves, ah, ahl al-ilm, ils disent que c'est permis. Ma'anna, al-sabab, c'est que c'est haram. La vie de, beaucoup de savants à notre époque, c'est que c'est haram. Et c'est al-quul sahih, il n'y a aucun doute. Mais, avec ce taswir sur les vêtements, les savants n'y autorisent pas. Il n'y a aucun doute. Et Kadalik, ce n'est pas du direct. Certains savants, ils autorisent du direct pour certains arguments. Et ce n'est pas le cas. Donc, ils ont dit que les gens, ils mélangent. Ils disent, mais le shir, il a dit telle photo, les photos, ce n'est pas interdit. Et ils mélangent. Un cas que le shir, il a cité, il le cite au monde globalement. Et ce, c'est un khata. Et même si un shir, il dit que c'est permis et ce n'est pas des photos haram, pourquoi on délaissait les avis des savants qu'on dit que c'était haram en s'appuyant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle les hadiths. Le hadith, il est clair. Allah, il les a maudit. Un autre hadith, il dit que les gens qui auront le châtiment le plus dur. Ceux qui façonnaient, qui faisaient ces représentations interdites. Valima, il s'exposait à had. On croit que ce genre de messah, même si on reprend la messah qu'on vient de citer, les vidéos, autres, tout ce qui concerne les photos, il n'y a aucun doute. Certains savants, ils disent que c'est autorisé dans certains cas, maintenant, pour faire la da'wah, d'autres dans telle chose. On croit qu'il y a un khilaf, et tu n'arrives pas à savoir qui est al-haq. Donc, tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu. Al-Nasihah, c'est que tu lis ces hadiths et tu les relis. Et tu comprends le mauna, fuma, écarte-toi dite. Bilalai, qu'est-ce que ça fait si tu achètes un t-shirt pour ton enfant avec un animal, avec un chat, avec un cheval dessus, à où tu achètes ce même pulmationnel sans cette représentation ? Qu'est-ce que tu perds, Akhil-Kari ? Wallahi, c'est minas shaitan. Même ton enfant, le premier jour, il va regarder cette représentation, Thomas, il va mettre ce vêtement, il ne va plus jamais regarder. Personne ne va la regarder. Lakin, qu'est-ce que tu vas dire, pour un pull, pour un vêtement ? Pourquoi prendre des risques ? Vous avez remarqué que pour être douniens, on ne prend pas de risques. Le tapage sur les vaccins, ils ne le font pas, ils ne prennent pas de risques. Pourquoi dans notre dîn, on ne fait pas la même chose ? Vous avez remarqué que pour le vaccin, c'est hithiyyat, mais il ne faut pas le faire, parce que si, parce que ça. On n'est pas là pour dire, il faut le faire ou pas le faire. Ça, ce n'est pas notre ressort à nous. Lakin, pour dîn, tu trouves les mêmes personnes qui avaient cette soi-disant retenue, faire attention, ne pas prendre des risques, pour la santé, tu les trouves. Fidinillah, alors que ça parle de nord, de azab et de la'na. Si tu étudies les ahadiths sur les représentations, sur les photos, les images interdites, la'na allahu musawwiri, achat d'un nasu adab ayam al-qiyama, et des ahadiths sur l'adab, le châtiment, des choses très très graves. Si on garde l'exemple du vaccin, ce vaccin rentre chez lui, il ne veut pas tout parler de ça. Et tu le trouves, chez lui, les anges ne rentrent plus, qui c'est qui rentre ? C'est pas grave. On fait attention, il y a un chouan. Pourquoi ? Il y a beaucoup de inaya concernant le vaccin, les recherches, ils font attention, etc. Pourquoi ? Parce que ça touche le dunia. Parce que ça touche le corps. On ne dit pas de ne pas faire attention. Tout ce qui est mauvais, on doit faire attention. Lakin si, l'isma'u, si un de nous, il ressent qu'il fait plus attention pour son corps, que pour son cœur, que pour sa religion, aucun doute ennahu, il est malade. Malade du cœur. En ce cas, on doit tout faire pour se soigner, apprendre notre dîn, apprendre notre aqid, donner de l'importance à la parole du prophète. C'est pour ça, chère al-fouzan, chère al-fouzan, chère al-fouzan, imam, à cette époque, un des grands savants de la communauté, il a cité les hadiths. Il n'est pas là pour dire un tel, mais un tel, mais on a dit abedan. Il a cité deux hadiths, c'est interdit. C'est interdit. Il dit que c'est permis, ça ne change rien. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram, c'est interdit. Il dit, il a 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 dit, autre chose, il a dit, il a dit, il a dit, mais l'enfant, il est petit. Non, l'enfant, il est petit, l'enfant, il n'aura pas de compte à rendre sur cela. Il y en a sept enfants, on parle enfant, il n'est pas pubert. Il n'est pas pubert. Il n'est pas pubert. Il pense que l'enfant, c'est à partir de 18 ans que les anges les inscrivent. Là, c'est la puberté. La fille, elle peut avoir la puberté à 10 ans. L'enfant, il peut avoir la puberté à 15 ans, 14 ans. L'enfant, il n'aura pas de compte à rendre. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, les anges ne les inscrivent pas. L'enfant, qui te déplace, qui achète, qui paye, qui donne à cet enfant. Le parent, il rendra des comptes. Si c'est interdit pour toi, tu n'as pas le droit de l'acheter à ton enfant et dire, là, c'est interdit pour toi. N'achète pas cette chose interdite à ton enfant. Vous avez remarqué, vous avez remarqué, sagement, c'est obligatoire, d'acheter des vêtements sans représentation interdite. Et il y a énormément de vêtements sans représentation interdite. même si c'est plus cher, même si c'est plus cher, même si tu dois te déplacer dans un autre magasin, c'est pour ton dîner, c'est pour ton enfant. Et là, cette envie d'appliquer le sunnah, cette envie de t'écarter du haram, ces efforts, il te guide et guide ton enfant. On ne doit pas minimiser ce genre de choses. Ce genre de points, pour certains, c'est des détails. Alors que là, à ce soir, ça fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit, il a annoncé que c'était un des châtiments les plus durs. Il n'y a aucun doute, ça fait partie des grands péchés. L'inquiète, pour certains, c'est un détail. Il n'y a pas de détail. Il y a des choses importantes, il y a des choses moins importantes. Ouahillaf a notre dîn, c'est la chose la plus importante pour nous. On doit donner de l'importance, éduquer nos enfants à l'ala et s'écarter de toutes ces mouharramad qui sont d'aucune utilité pour toi. alhamdulillah, al-amr bountayessar Allah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, achète pour tes enfants. Min al-halal, wa billahi ta'ufiq. Wa naktafi bihada. Wa alhamdulillah, Rabbil alameen. Le prochain cours, inshaAllah ta'ala, mardi, à la mimeure, wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.